Outlook, placez une signature en bas de ces mails. Si vous rédigez régulièrement des mails, vous en avez certainement marre à la fin de chaque mail de mettre bien cordialement, virgule, votre prénom et votre nom. Vous pourriez aussi rajouter vos titres, etc. Donc ça, c'est un texte répétitif qui est assez embêtant à répéter sur chacun de nos mails. On peut pour cela faire une signature, ce qui permettra d'avoir automatiquement un texte par défaut. Je vous montre ce que cela donne par exemple sur un de mes mails. Lorsque j'envoie un mail, je fais nouveau et automatiquement j'ai cette signature qui apparaît. Pour pouvoir générer automatiquement ce type de signature, on va aller sur une messagerie. Je vais aller sur une messagerie Gmail et je vais créer un nouveau document. Lorsque l'on crée un nouveau document, vous voyez qu'on a la possibilité de saisir notre mail, mais il n'y a rien en signature. Pour faire cela, on va aller dans une signature qui se trouve ici. Soit on choisit la signature par défaut, celle qui existe, mais on peut en avoir plusieurs. Et donc pour créer une nouvelle signature, on va dans signature, trois petits points. À ce moment-là, il me présente la signature qui existe déjà. Et puis je peux créer une nouvelle signature. Il faut que je lui donne un nom. Donc je vais mettre perso par exemple, pour avoir une signature personnelle. OK. Ça sera le nom de cette nouvelle signature. Et là, j'ai le texte pour lequel je vais mettre. Alors, je vais terminer mon mail par bien cordialement. Virgule. Et je vais sauter une ligne et je vais mettre mon prénom et mon nom. En dessous, je vais mettre un petit texte du type « Retrouvez-moi » sur ma chaîne YouTube. Et là, je vais mettre même un lien hypertexte. Puisque là, en fait, on ne va pas pouvoir mettre tout cela en forme. Fabrice Lott, je peux le mettre en gras, par exemple. Le bien cordialement, je peux le mettre en italique. Je peux augmenter, diminuer la taille, changer la police. Tout ce que l'on fait habituellement. Et je peux aussi mettre un lien hypertexte. Donc, ma chaîne YouTube, je vais le sélectionner. Je vais cliquer sur « Lien hypertexte ». Et là, dans « Adresse », je vais directement coller l'adresse de ma chaîne YouTube. OK. Ainsi, j'ai une nouvelle signature qui est par défaut attachée à mon adresse qui s'appelle « FabriceLott.GML.com ». Et là, je vais automatiquement, sur tous les nouveaux messages, y coller mon adresse, ma signature qui s'appelle « Perso ». OK. Je ferme. Je relance un nouveau courrier à partir de ma messagerie Gmail. Et vous voyez qu'automatiquement, j'ai mon bien cordialement « FabriceLott, retrouvez-moi sur ma chaîne YouTube ». Et si je clique dessus en appuyant sur la touche « Contrôle », ça m'envoie automatiquement sur ma chaîne YouTube. Voilà, donc, il est très simple de créer une signature et cela nous fait gagner un temps phénoménal. Donc, n'hésitez pas à créer vos signatures simplement en cliquant sur le bouton « Une signature ». À très bientôt. À très bientôt.